Bienvenue dans cette seconde étude de cas du MOOC. En Afrique, les données de qualité manquent souvent pour faire face aux défis de planification urbaine. Ces données sont souvent détruisées par les entreprises privées, rendant leur accès difficile, voire impossible. Nous avons discuté ce phénomène en détail dans les challenges du crowdsourcing, plus précisément sur le colonialisme numérique. Dans cette vidéo, nous allons voir une étude de cas qui propose et teste une solution à ces problèmes en utilisant les données open, c'est-à-dire accessibles à tous, via Twitter. La méthodologie proposée s'appuie sur le machine learning et les techniques de géolocalisation pour la détection et la cartographie des accidents de la route. L'objectif final étant de générer une source de données open et fiable pour la planification urbaine. Cette étude, basée sur la recherche de Milushava et collègues, utilise les données initialement générées par l'application de crowdsourcing ME3Route, que nous avons déjà découvert dans le second module, et partagée via Twitter. Donc, dans les prochaines slides, nous allons tout d'abord décrire la méthode de collectif de données, c'est-à-dire la source, la méthode d'extraction via les API, ainsi de suite. Ensuite, discuter les possibles défis lors de la collectif de données et proposer des solutions. Nous allons ensuite voir les méthodes de modélisation avec les algorithmes de machine learning et de géolocalisation, et afin de discuter les résultats et leurs implications en planification urbaine, surtout dans le contexte africain. La principale source de données est ME3Route, une application de crowdsourcing qui permet de partager des informations sur le trafic à temps réel. Les informations postées sur ME3Route sont aussi postées sur le compte Twitter de l'application. Cela permet d'accéder et d'extraire gratuitement les informations postées sur ME3Route via les API. De façon plus spécifique, 874 598 tweets de mai 2012 à juillet 2020 ont été extraits via l'API. Divers échantillons de cette base de données seront utilisés pour la suite de l'analyse. Par exemple, pour définir les données d'entraînement des algorithmes, c'est-à-dire The Training Dataset, la procédure suivante est adoptée. Parmi les 874 598 tweets extraits au début, ceux datant de juillet 2017 à juillet 2018 ont été sauvegardés pour la suite. Utilisant un ensemble de mots clés et leurs variations, les tweets restants ont été filtrés pour garder ceux qui semblent être liés aux accidents, ce qui fait un total de 9488. Les 9488 tweets ont été codés manuellement pour distinguer les tweets qui signalent un accident, qui constituent un total de 6602. Sur les tweets qui signalent un accident, identifier de façon approximative la latitude et la longitude si suffisamment d'informations sont disponibles. Sur les 6602 tweets, 4192 possèdent suffisamment d'informations et ont pu être localisés via la latitude et la longitude. Ces 4192 tweets sont retenus comme données d'entraînement pour les algorithmes. Il faut toutefois clarifier que cette procédure ne concerne que les données d'entraînement. La procédure de géolocalisation est effectuée de façon automatique, comme nous allons voir dans les prochaines slides. Les principaux défis liés à cette méthode de collectivité de données sont l'accès aux API. Il y a différentes catégories de services en fonction du prix. On a l'accès premium ou enterprise pour avoir accès à une grande quantité de données, mais c'est payant. On a le service gratuit, mais avec accès limité. Il y a aussi la version à usage académique, qui permet d'extraire un nombre élevé de tweets, jusqu'à 10 millions de tweets par mois. Mais son accès est restreint à la recherche et la procédure est très rigoureuse. Deuxième défi. La procédure peut être longue, car l'équipe de développement de Twitter va s'assurer que les données extraites ne font pas atteindre à la vie privée et qu'elles ne sont pas utilisées par les institutions gouvernementales pour surveiller le public. Donc, comme solution, nous proposons d'appliquer pour la version essentielle, pour les députés, ce qui n'est pas trop compliqué, de préparer des réponses détaillées sur l'usage des données, les entités qui auront accès aux données, par exemple les privés, les institutions gouvernementales, ainsi de suite, la mesodologie d'analyse des données, etc. Des réponses détaillées à ces questions permettront d'accélérer la procédure d'obtention de ces API. La méthodologie consiste essentiellement à l'identification et la géolocalisation des accidents et ensuite la validation des algorithmes avec des données prises sur le terrain. La procédure d'identification et de géolocalisation consiste à trois étapes. D'abord, la classification des tweets pour extraire ceux relatifs aux accidents, l'extraction de la localisation et enfin l'identification des tweets uniques pour éviter les résondances. Le tweet sur la figure nous sert d'exemple. Il donne l'information suivante. Très beau accident sur Wayakwe, à côté de Kianda, en direction de la place ABC. L'étape de classification permet d'identifier les tweets qui signalent des accidents de la route à travers un ensemble de mots-clés en anglais et en kisahil. Des mots-clés liés aux accidents sont utilisés, par exemple accident, renversé, ainsi de suite. Tout en tenant compte des erreurs typographiques. Les algorithmes de NLP, c'est-à-dire Natural Language Processing, ou traitement automatique des langues, sont utilisés pour différencier les tweets qui concernent la sécurité routière en général, par exemple le non-respect des règles pour mener aux accidents, des tweets qui concernent exactement les accidents, par exemple accident sur la route X près de la banque Y. Deux méthodes sont testées pour la classification des tweets. Support Vector Machine et Naive Bias. La seconde étape concerne le géoparsing, qui permet de déduire la localisation des accidents à partir des tweets sélectionnés. Tout d'abord, on développe un gazetteur ou index géographique des points repères. Un gazetteur est une sorte de dictionnaire géographique qui contient un ensemble d'informations, le nom, type, latitude, non-titude, les statistiques socio-économiques, ainsi de suite, de la zone à étudier, c'est-à-dire un pays, une région, entre autres. Il permettra donc d'associer les informations tirées des tweets aux points repères dans le processus de géolocalisation. Dans cette étude, le gazetteur est développé pour les cinq contrées aux alentours du réseau de métro de Nairobi à l'aide d'OpenStreetMap, GeoNames et Google Places. Ils contiennent le nom, le type et les coordonnées géographiques des points repères. Le gazetteur est ensuite augmenté grâce à des combinaisons de noms et en différenciant le type de gazetteur du nom. Par exemple, en différenciant le nom Hôtel X du mot Hôtel. Le reste de la procédure de géolocalisation se déroule comme suit. Tout d'abord, on extrait les routes et points repères qui correspondent aux gazetteurs tout en tenant compte des erreurs typographiques et des appréviations. Compte tenu du tweet exemple, c'est-à-dire terrible accident sur Weyaküey à côté de Kianda en direction de la place ABC, on retient la route Weyaküey et les points repères Kianda, Kianda Collège, place ABC, et ainsi de suite. Cependant, les géoparseurs existants extraient tous les emplacements possibles, pas d'un emplacement unique. Dans notre exemple, on a plusieurs points repères qui correspondent aux tweets. Afin de trouver un emplacement unique, la procédure suivante est adoptée. Tout d'abord, on utilise les propositions pour définir le degré de proximité des accidents par rapport aux points repères. Par exemple, on sait qu'un emplacement à côté de est probablement plus proche qu'un emplacement en direction de. En suivant cette logique, les propositions sont classées de façon suivante. À côté de est classée première catégorie, alors qu'en direction de est placée sixième catégorie. En appliquant cette règle, on élimine les points repères qui viennent après en direction de, c'est-à-dire tout ce qui est lié à place ABC, ce qui nous donne ce résultat. Ensuite, on peut voir sur la figure que plusieurs points repères, six plus exactement, correspondent au même nom, Ianda. Dans ce cas, les auteurs ont adopté une procédure à trois étapes pour résoudre ce problème. Étape 1. Puisqu'on parle d'accident de la route, les points repères sont réduits à se situer à 500 mètres d'une doute, si elle est mentionnée. Dans notre exemple, on va restreindre aux points repères situés à 500 mètres de Weyakwey. On obtient ce résultat. Étape 2. On prend le centroid du cluster des points repères, ce qui nous donne l'emplacement de l'accident, comme le montre cette figure. Cependant, s'il existe toujours des points repères au même nom, on passe à l'étape 3. C'est-à-dire, on ordonne les points repères par probabilité de correspondre à la bonne localisation en utilisant le type de points repères dans l'échantillon des données d'entraînement, c'est-à-dire les 4.112 tweets qu'on a retenus au début. Dans notre cas, ce n'est pas nécessaire, car un emplacement unique a déjà été trouvé. L'objectif du crowdsourcing étant de permettre aux individus de partager librement les informations qui leur sont importantes. Plusieurs tweets peuvent correspondre au même accident, donc au même emplacement. Comme on peut voir dans notre exemple, 5 tweets annoncent un accident à des endroits similaires et en 2 heures d'intervalle. Il est donc important de distinguer les informations similaires afin d'éliminer les redondances. Cette étude utilise un algorithme de clustering basé sur le temps et la localisation pour distinguer les tweets similaires. Dans cet algorithme, les accidents situés à 500 mètres d'intervalle et diffusés en l'espace de 4 heures sont regroupés comme tweets similaires. Ces valeurs, c'est-à-dire 500 mètres et 4 heures, sont basées sur les statistiques de l'échantillon d'entraînement défini au début de l'étude. L'étude unique consiste ensuite au centroid d'études similaires. Maintenant que l'algorithme est défini, il faut le tester sur le terrain. Dans cette étape, il faut tester la véracité des informations et la précision des algorithmes de géolocalisation. Pour cela, l'étude relative aux accidents a été traitée en temps réel et un livreur à bord d'une mobilette est envoyé sur les lieux de l'accident dans les murs que suivent. Le livreur est censé vérifier si un accident a réellement eu lieu dans l'endroit désigné par l'algorithme. Sur les 874 748 tweets d'origine, extraits entre 2012 et 2020, 52 228 ont été classifiés comme accidents de la route. Le F-test a démontré que la classification par Support Vector Machine a été plus performante que le naive bias. Sur les 52 228 accidents, 32 991 ont pu être géolocalisés. Avec le clustering, ces 32 991 tweets ont pu être regroupés en 22 872 uniques accidents avec localisation, comme on peut voir sur cette figure. Le test de validité sur le terrain a démontré que 92% des tweets sur 73 vérifiés annonçant un accident sans valide. Cela montre aussi la validité des données de crowdsourcing de MS3Route. Afin de tester sa performance, l'algorithme de géolocalisation proposé dans cette étude a été comparé avec le Location Name Extraction Tour, LNEX, le géoparseur le plus précis dans la littérature. Puisque les géoparseurs existants ne donnent pas une position unique, deux tests se sont effectués. Tout d'abord, on teste si l'une des positions proposées par le LNEX correspond à la réelle position de l'accident en se basant sur l'échantillon de validation. Ensuite, on utilise le centroid des positions proposées par le LNEX comme position de l'accident et le compare avec l'unique position obtenue par l'algorithme proposée dans cette étude. Comme on peut voir dans ce tableau, l'algorithme proposé dépasse largement le LNEX, qui est pourtant le standard actuel en termes de géoparseur. D'abord, en comparant sur l'une des positions proposées et près de la position réelle de l'accident, l'algorithme proposé dépasse de 25% le LNEX. Ensuite, dans l'identification des positions uniques des accidents, l'algorithme proposé a un recall rate de 65%, soit 5 fois celui de LNEX, qui est de 13%. Ces résultats montrent la supériorité de l'algorithme proposé dans cette étude. Enfin, cette figure montre le heatmap des accidents géolocalisés dans la zone d'étude. À gauche, nous avons les positions basées sur l'échantillon des données d'entraînement, de juillet 2017 à juillet 2018. Et à droite, nous avons les positions basées sur les données extraites d'août 2012 à juillet 2020. Sur les positions basées sur les données d'entraînement, 66 sur les 435 clusters, soit 15% des clusters, représentent plus de 50% des accidents. Sur les positions basées sur l'échantillon complet, c'est-à-dire de 2012 à 2020, 9%, soit 133 sur 1375 des clusters, représentent 50% des accidents. Ces résultats sont importants, surtout pour des zones à ressources limitées, comme l'Afrique, dans la mise en place de solutions contre les accidents de la route. En cas de ressources limitées, les autorités locales peuvent concentrer leurs efforts sur les zones les plus impactées, par exemple les clusters qui représentent plus de 50% des accidents. Compte tenu de ces performances, la méthode proposée est applicable à plusieurs domaines de planification urbaine, par exemple la gestion des désastres naturels. Des domaines où le manque de ressources et d'accès aux données fiables et open posent de sérieux problèmes aux pays en voie de développement, comme les pays africains. Dans cette étude de cas, nous avons vu comment extraire les données de crowdsourcing de ME3Root via Twitter. Nous avons ensuite discuté les possibles défis liés à l'extraction des tweets et proposé quelques solutions. Nous avons ensuite montré les étapes de la géolocalisation des tweets grâce aux algorithmes de machine learning et de géolocalisation. L'algorithme proposé a ensuite été testé et comparé à un benchmark en géoparsing, le LNEXT. Les tests démontrent la précision de l'algorithme proposé ainsi que sa supériorité sur le LNEXT. Finalement, ces résultats sont utiles aux planificateurs, notamment en cas de ressources limitées. Merci pour votre attention et au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada